Vous savez, on parle très souvent des MacBook, iPad, iPhone et compagnie en eux-mêmes, en tant qu'appareil, et quelque part je trouve ça dommage. Est-ce que l'écran de cet iPhone est OLED 120Hz ? Est-ce que la puce de cet iPad est vraiment meilleure que la précédente ? C'est des sujets intéressants bien sûr, mais je trouve qu'on a tendance à perdre de vue que tous ces appareils ne sont pas des fins en soi. T'achètes pas un MacBook pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il te permet de faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que les appareils de mon écosystème Apple m'apportent concrètement et personnellement, et je vous encourage à en faire autant dans les commentaires, histoire qu'on s'inspire les uns les autres. Vous regardez Nitech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous présente mon écosystème Apple, tout de suite après un mot de notre sponsor, Inconi. Inconi, ça commence à être un soutien de longue date de notre petite chaîne, et j'en suis particulièrement heureux, parce que c'est un des services les plus sains que je connaisse. L'idée d'Inconi, c'est d'assainir votre présence en ligne, et de faire valoir votre droit à ne pas figurer dans les bases de données d'acteurs mal intentionnés. Tu t'inscris sur la plateforme d'Inconi, et voilà, ils vont s'occuper d'exiger que tous les data brokers, des entreprises qui récoltent un maximum de données sur un maximum de gens pour ensuite les monétiser, te suppriment de leur base. Ça peut aller de publicitaire un petit peu trop curieux à des boîtes carrément louches qui achètent des données en masse sur le dark web. Depuis que je me suis inscrit l'an dernier, j'ai été supprimer des bases de données de près de 60 data brokers qui avaient des données sur ma carrière, sur ma santé, tout ça, et en plus j'ai la tranquillité d'esprit d'avoir Inconi qui scan régulièrement internet pour trouver de nouveaux data brokers avec mes données. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour tester Inconi, merci à eux de soutenir la chaîne, et on revient à notre vidéo. Je suis un enfant de 97, ce qui veut dire que je fais partie de cette génération qui certes a très vite été équipée d'un smartphone, mais qui en même temps a découvert la technologie et l'internet sur ordinateur. Personnellement, j'ai grandi en étant collé à l'ordinateur HP de mes parents, j'ai pris l'habitude de satisfaire ma curiosité et ma créativité sur cet appareil-là, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. C'est pourquoi aujourd'hui, mon Mac personnel, c'est un haut de gamme, c'est le Pro de 14 pouces M2 Pro, le modèle totalement stock, qui est la fondation de mon écosystème personnel. C'est le premier appareil sur lequel je me connecte, le matin après mon petit déj et mon café. C'est là que je fais ma veille d'actualité dessus, que je réponds à mes mails, je le connecte à mon studio display, je lance les vidéos de mes abonnements YouTube. Rien d'extraordinaire ! Tout ça, c'est faisable sur smartphone dans le métro aujourd'hui, mais faire ça au calme à mon bureau en fait une activité à part entière plutôt qu'une distraction, je dirais. C'est comme ça que je passe sans transition d'avoir une idée pendant ma veille informationnelle, du style, bah tiens, le travail de ce designer a l'air intéressant. On a commencé à produire les prémices d'une vidéo, comme celle de la semaine passée, sur le designer qui a inspiré tous les produits Apple. D'ailleurs, une telle vidéo, c'est des semaines de recherche pour des dizaines d'heures de montage, et c'est là que t'apprécies d'être sur un système qui est pensé avant tout pour être simple, avec un logiciel de montage qui est optimisé pour cette machine en particulier, c'est super confortable. La seule difficulté, c'est celle de mon projet, l'outil n'en rajoute pas. Et dans cette veine, ça fait aussi des années que j'ai remplacé Photoshop par Pixelmator pour réaliser à peu près tous les travaux graphiques auxquels je peux penser. C'est une exclusivité du Mac, qui est à la fois moins chère, plus simple, boostée à l'IA et optimisée pour les puces Apple. Et même pour ce qui n'est pas exclusif à Apple d'ailleurs, que ce soit designer mes titres ou les emails que je fais pour WeThings sur Figma, ou encore écrire mes scripts sur EA Writer, tout ça en même temps, il y a une fiabilité et une simplicité d'usage que j'ai du mal à retrouver sur d'autres plateformes. Et en plus, pour moi, le Mac, c'est pas juste une question de nombre d'applications ou d'exclusivité, c'est aussi toute une culture de la créativité qui entoure cette plateforme et que j'apprécie particulièrement. Après tout, le Mac, avant d'être un insupportable objet marketing à exhiber au Starbucks, c'était un ordinateur un petit peu niche, utilisé par les studios graphiques et les éditeurs de magazines dans les années 80-90, et je sais pas, je trouve ça inspirant quelque part d'utiliser un outil qui est toujours avant tout pensé pour le profil d'utilisateur que j'aspire à être. Bref, le Mac, pour moi aujourd'hui, c'est utile, c'est confortable, c'est inspirant, et c'est un indispensable. J'avais eu un coup de cœur pour le format du 13 mini, j'adorais le compromis que représentait celui du 14 Pro, mais j'en avais marre d'être anxieux quant à l'autonomie de mon téléphone, et donc, pour moi cette année, mon iPhone, c'est devenu le 15 Pro Max. C'est pas délirant non plus dans ma situation, mon usage personnel de mon iPhone est finalement assez limité, mes messages, mes appels, les réseaux, tout ça bien sûr, mais je m'en sers surtout à titre professionnel finalement. Le 15 Pro Max me sert à soutenir mon activité sur Instagram, que ce soit pour créer mes stories, filmer des plans pour mes formats courts, tout ça, même pour des vidéos YouTube d'ailleurs. Je dois dire que je suis bluffé par le rendu vidéo de ce 15 Pro Max, je m'en suis pas mal servi dans ma vidéo sur l'Apple Watch Ultra. Pour le puriste de la vidéo sur boîtier réflexe que je suis, c'est quand même assez dingue de voir que j'obtiens un tel rendu et une telle polyvalence sur mon téléphone. Et bien sûr, mon iPhone me permet d'interagir avec vous et de vous répondre. Finalement, c'est ça son rôle, le fait de me permettre de rester connecté au reste du monde à tout moment et avec le plus de confort possible, ce qui quelque part est le rôle le plus déterminant de tout mon écosystème d'appareil. Après, dans ce qui est plus accessoire sur mon iPhone, je dirais que c'est aussi la pierre angulaire qui me maintient connecté à tous les gadgets qui constituent mon environnement, que ce soit mes Home Pod, le chauffage, les lumières de mon appart, mon robot aspirateur, très important, et aussi la partie un peu plus suivi de santé, qui est assez importante pour moi. C'est bête, mais surveiller mon alimentation via Lifesum m'aide à mieux manger au quotidien et à m'assurer que je bois suffisamment. Vraiment, buvez de l'eau, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un cheat code pour le bien-être. Et comme je fais beaucoup de running ces derniers temps, je suis aussi mon poids avec Wheefings pour éviter qu'ils finissent par tomber trop bas. Oh, et puis pour un niveau plus avancé, j'utilise toujours aussi ma bague Ultra Human et l'application associée pour m'assurer que je récupère bien entre deux entraînements, que mon sommeil est effectivement réparateur. Le système de score de récupération est vraiment top pour ça. Plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est essentiel de prêter attention à toutes ces données, pas dans l'optique de vivre plus longtemps, ça c'est très lointain, mais vraiment dans l'optique de mieux vivre, d'être capable de me concentrer à fond, de vivre pleinement et en bonne forme, et de donner le meilleur de ce que j'ai, à la fois physiquement et créativement, dans tout ce qui peut m'arriver au quotidien. Et je suppose que c'est aussi là qu'il nous faut parler de l'Apple Watch. Qui dit activité physique un peu avancée dit Apple Watch Ultra, ici celle de deuxième génération. Et je suis un peu dégoûté quand même parce qu'elle est vraiment énorme sur mon poignet, mais en même temps ses lignes sont belles et son autonomie surtout me permet d'avoir une montre dont la patrie ne fond pas comme neige au soleil dès que je fais un entraînement un peu long avec suivi GPS et lecture de musique quoi. Et justement pour moi, la pertinence de l'Apple Watch Ultra c'est sa capacité à combiner et à parfaitement exécuter à la fois mon suivi sportif, mais aussi mon suivi d'activité du quotidien et les fonctions un peu utilitaires d'une montre connectée. C'est vrai, la Ultra est super confortable pour toutes les fonctions un peu basiques de l'Apple Watch. Que ce soit répondre à mes messages, déverrouiller mon Mac, interagir avec mon assistant vocal, gérer l'éclairage connecté de chez moi, tout ça. Mais elle a aussi le fameux système de cercle de l'Apple Watch. Je suis toujours addict et ça m'aide à rester actif en dehors de ma séance de sport du jour. Ce qui est très précieux aussi, mais là dessus je dirais que l'Apple Watch est la partie de mon écosystème la plus critiquable. Elle permet certes de récolter une tonne de données sur mon activité et ma santé. Personnellement je tire énormément de valeur du fait de faire attention à mon temps d'exposition au soleil, étant donné que j'ai très peu de lumière chez moi, à ma fréquence cardiaque au repos aussi, qui traduit mon état de stress et de fatigue, ou encore à mon indice de forme cardiovasculaire pour avoir une idée de mon état de fitness général, disons. Le truc c'est que derrière, l'Apple Watch elle-même n'en fait rien de toutes ces données. On parlait du score de récupération d'UltraHuman par exemple, et bah dans l'absolu rien ne m'empêcherait d'utiliser simplement l'Apple Watch pour le récupérer, toutes les mêmes données sont disponibles avec. Mais non, Apple semble se refuser à proposer ce type d'accompagnement qui combine différentes données de santé en un indicateur plus global, plus compréhensible et peut-être plus humain quelque part. C'est toute la différence qu'il y a entre me dire que j'ai une variabilité de fréquence cardiaque de 60 millisecondes, ok, ou me dire que selon mes données physiologiques, il semblerait que mon corps soit fatigué. Bref, l'Apple Watch est un beau gadget que j'ai plaisir à avoir au poignet. Il m'est indispensable pour effectuer mon suivi sportif, mais c'est aussi l'appareil sur lequel je vois le plus de potentiel d'amélioration. Alors niveau iPad, j'ai un Pro M2 et je dirais que c'est avant tout une question de confort aujourd'hui. Je l'utilise surtout avec sa Smart Cover ou avec le Smart Keyboard dans son rôle initial d'intermédiaire entre smartphone et Mac, plus riche à utiliser qu'un smartphone et un peu moins contraignant qu'un ordinateur. Dans cette configuration, je traîne sur YouTube, je lis, que ce soit sur Safari, iBooks ou Artifacts, une application qui me permet de faire ma veille informationnelle avec des recommandations boostées à l'IA. Je peux utiliser Pixelmator aussi, qui devient plus un outil de retouche photo que de composition sur iPad, mais qui est super agréable du bout du pencil. À côté de ça, j'utilise toujours régulièrement mon iPad avec son Magic Keyboard, plus vraiment dans l'idée de faire de l'iPad ma machine principale, mais plutôt pour exploiter le côté fun et agréable de cette plateforme pour en faire un petit peu plus. Ça peut être pour écrire un script. EA Writer et Notion sont disponibles ici aussi, après tout, et l'avantage qu'a l'iPad pour ça, c'est que dessus, ça semble moins être du travail strict, entre guillemets. Se poser dans le canapé avec un iPad, ça permet d'éviter de se mettre la pression et juste de commencer à écrire à l'inspi. Ça a pas mal de valeur pour moi, mine de rien. Ça peut aussi être vouloir apprendre ou explorer un nouveau domaine. Il y a quelques semaines, j'étais à une session to date Apple par exemple, où j'ai appris sur l'iPad les bases du code Swift. C'est bête, mais j'avais jamais percuté qu'avec Playgrounds, tu as tous les tutoriels guidés pas à pas pour apprendre à créer une application ou un jeu sur iPhone et iPad. C'est valable pour beaucoup de domaines sur iPad, que ce soit le montage vidéo sur eMovie ou à peu près n'importe quoi, étant donné que les applications iPad sont toutes pensées pour être simples, pas pour être complètes et donc parfois complexes, comme sur Mac. C'est la plateforme que je préfère pour expérimenter, finalement. Donc même si j'en ai pas besoin et que ce serait le premier appareil dont je me débarrasserais si je devais choisir, quelque part, je l'aime énormément et il trouve sa petite place dans mon écosystème d'appareil personnel. Au final, c'est peut-être ce que je retiens un peu de tout ça. Dans ce noyau dur qui constitue mon environnement numérique, chaque appareil trouve sa place et réussit à m'apporter ne serait-ce qu'un peu d'utilité. Et particulièrement à l'aube de l'arrivée d'un nouvel appareil dans l'écosystème Apple, je dois avouer que je me demande si mon environnement a encore de la place pour un nouvel ajout. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas. J'espère que cette vidéo toute simple vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé ou inspiré. Pour le coup, j'avais envie de faire une vidéo simple après celle de la semaine passée, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez très bien quoi faire et moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.